Bonjour à tous, bienvenue sur France Soir. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien essentiel pour lequel nous allons parler aujourd'hui d'obéissance, d'enfance avec Sonia De Laegue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue avec un intérêt particulier pour les questions de l'enfance. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un sujet plus vaste et plus profond que les querelles et revendications politico-sanitaires. Et nous allons revenir sur une phrase qui vous a vraiment interpellé, vous qui depuis longtemps essayez de promouvoir, d'enseigner, une nouvelle ou une façon d'éduquer, en tout cas revisiter, repenser. Alors quelle est cette phrase qui vous a marquée dans cette gestion de crise sanitaire ? Alors une phrase que j'ai même entendue sur le plateau de France Soir, qui est « Les Français se sentent infantilisés ». Voilà, c'est une phrase qu'on entend continuellement dans les médias. Et donc ça m'a particulièrement interpellée. Et j'ai trouvé ça très intéressant que les Français se sentent infantilisés et que ça leur pose souci, puisque justement, moi, ça fait des années que j'oeuvre de différentes manières pour qu'on puisse éduquer les enfants autrement, en fait, que ce qu'on fait depuis très longtemps. Donc rompre vraiment avec l'éducation traditionnelle. Et alors qu'est-ce qui ne va pas dans l'éducation traditionnelle ? On va creuser ce sujet. Mais d'abord, il faut peut-être se demander, en tout cas c'est ce que vous mettez en premier dans vos interventions diverses, le pourquoi, quel est l'objectif de l'éducation au fond ? Voilà, donc je propose de vraiment se questionner sur pourquoi on éduque un enfant. Parce que je crois qu'on s'éloigne vraiment de plus en plus de pourquoi on éduque un enfant. On s'éloigne des valeurs qu'on souhaite lui inculquer. Donc je pourrais vous demander d'ailleurs, ce que je fais souvent en conférence ou dans les ateliers parents, de demander quelles sont les grandes valeurs humaines, les compétences que vous souhaitez vraiment développer vous-même, chez vos enfants peut-être, si vous en avez. Je suppose que les gens répondent à la liberté, à l'autonomie, le goût et la capacité à vivre sont heureux ? Oui, il y a souvent ce qui ressort, c'est la curiosité, la capacité d'entreprendre, le partage, la solidarité et de pouvoir développer toutes ces belles valeurs. Et pour ça, on utilise différents outils de manière traditionnelle. Est-ce que vous connaissez ces outils éducatifs ? Alors, c'est là que ça se corse, j'imagine. Le premier outil qui vient, évidemment, c'est peut-être la sanction ou qu'elle soit formelle ou informelle, non dite, psychologique, justement. Tout à fait. La récompense aussi, sans doute, mais vous allez peut-être nous dire quelle est la palette des outils qui sont employés. Donc, pour développer ces belles valeurs qui sont l'autonomie, le respect de soi, le respect de l'autre, le partage, la solidarité, la curiosité, comme je disais, l'empathie, on utilise donc les punitions, les récompenses, l'humiliation, la critique, l'intimidation, la mise au coin et aussi les agressions physiques, c'est-à-dire fessées, bousculades, gifles. Voilà. Donc, se pose la question quand même, comment est-ce qu'on espère vraiment développer de si belles valeurs humaines, qu'on a citées là plusieurs fois, avec des outils éducatifs qui font si mal à l'enfant et qui abîment tant sa relation à l'autre et qui ne lui permet plus, en fait, d'avoir confiance en ce parent qui s'occupe de lui. Et ça va même plus loin, parce que vous, ce que vous dites, c'est que l'enfant ne pourra pas, à travers ses outils, s'approprier pleinement les valeurs objectifs auxquelles on veut l'éduquer, mais, en fait, fera semblant, puisqu'il s'adapte à tout. Vous l'avez d'ailleurs dit dans une tribune qu'on avait publiée sur François, mais il risque de se conformer à un simulacre d'obéissance à ce qu'on lui a inculqué, mais pas forcément d'y adhérer du plus profond de lui-même. C'est bien ça. Donc, l'enfant, l'adulte, en fait, qu'il sera plus tard, aura appris à faire semblant de posséder ses belles valeurs. Mais finalement, voilà, en apparence, en société, il va montrer qu'il est empathique, qu'il est curieux, qu'il est dans la solidarité, dans le partage, dans la confiance. Et finalement, par derrière, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que cet adulte devenu grand va pouvoir, finalement, être dans la trahison, dans le détournement d'argent, dans les mensonges, dans les menaces, dans les agressions. Et du coup, il va réutiliser cet adulte, cet enfant qui a grandi, va réutiliser ces mêmes outils éducatifs pour faire mal, de la même manière qu'on lui a fait mal, en pensant que c'est comme ça qu'il faut éduquer un enfant, qu'il faut éduquer un peuple, même. Et au fond, il n'y a pas de grande personne, disait, je crois, Malraux. Et du coup, vous, vous projetez tout ce diagnostic sur les adultes. Donc, en fait, quand les adultes, quand ils se disent on se sent infantilisés, il y a une forme de méprise, parce qu'ils se sentent, il devrait dire, on se sent agressés par les outils éducatifs inadaptés qu'on nous applique, qui sont encore plus insupportables, peut-être, en tant qu'adultes. Mais au fond, ils ne se sentent pas traités comme des enfants, tels qu'ils devraient l'être, comme des enfants. Voilà. Donc, déjà, on ne devrait pas traiter des enfants comme ça. Donc, je comprends que la population française n'ait pas envie d'être infantilisée, si on reprend ce terme, puisque les Français n'ont pas envie que le gouvernement essaie de les faire plier par des outils éducatifs qui font mal, c'est-à-dire les punitions, l'isolement, la mise à l'écart, les récompenses. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il y a eu plein de choses. Les invectifs aussi, les qualificatifs, les humiliants. Voilà, les critiques, l'intimidation par les attestations, par des choses comme ça. Et puis, il y a aussi les agressions physiques lors des manifestations, notamment. Mais alors, est-ce que vous arrivez jusqu'à dire que l'obéissance est en soi un principe néfaste, pervers ? Ou est-ce qu'il y a une forme d'obéissance qui peut être légitime ? Alors, l'obéissance, c'est quelque chose de dangereux. En fait, l'obéissance a toujours été quelque chose de beaucoup plus dangereux que la désobéissance civile, par exemple. Dans l'histoire, en fait, on s'aperçoit que l'obéissance a toujours causé beaucoup plus de dégâts que la désobéissance civile. C'est après, justement, l'époque nazie qu'on a commencé à s'interroger sur les effets néfastes de l'obéissance dans l'éducation et qu'on a commencé à vouloir faire autrement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on retombe de plus en plus, je trouve, en tout cas je le constate, on retombe de plus en plus dans cette éducation qui n'admet que l'obéissance. Donc l'obéissance, c'est quoi ? C'est la soumission. C'est se soumettre à des ordres qui soient cruels, même s'ils vont à l'encontre aussi, qu'ils soient cruels envers les autres ou qu'ils aillent à l'encontre de nos valeurs ou qui portent atteinte à notre intégrité physique et morale. On va donc obéir à ces ordres parce qu'une autorité légitime ou non va nous ordonner de faire certaines choses. Donc d'ailleurs, l'expérience de Milgram, que vous connaissez certainement, revient là-dessus, montre à quel point obéir est un acte dangereux. Elle a beaucoup ressurgi dans le débat public ces derniers mois. Et d'ailleurs, nous allons la regarder ensemble pour nos lecteurs et auditeurs qui ne la connaîtraient pas ou auraient besoin pour la discussion de la revoir. Conduite à l'université de Yale, aux Etats-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. Deux sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en une minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur. Plus il se tromperait, plus violent serait le choc électrique. Le deuxième homme était installé dans une autre pièce. C'était à lui de lire les questions et d'infliger les punitions. Le choc électrique. Il n'y avait aucun choc. L'écrit était enregistré. L'homme attaché était un acteur. Le sujet de l'expérience était le questionnaire. Jusqu'où allait-il obéir ? À la stupéfaction des chercheurs, 62% des gens se soumettaient aux ordres et administraient des chocs ultimes malgré les hurlements de douleur de l'acteur. Stanley Milgram démontra ainsi que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est à ses yeux légitime. Continue, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une mauvaise perception de l'obéissance à leurs enfants ? En fait, on voit dans cette expérience que la personne, dès lors qu'on lui impose certains ordres venus d'une autorité dite légitime, c'est-à-dire que là, on voit un scientifique en blouse blanche, à partir de ce moment-là, peu importe ce que la personne va demander au sujet que vous avez vu dans l'expérience, peu importe, dans 80% des cas, les personnes envoient des volts, des chocs électriques à la personne qui est un acteur derrière le rideau. Même si la personne veut arrêter, même si cette personne qui envoie les chocs électriques est une personne qui est empathique, bienveillante, d'ordinaire, à partir du moment où une autorité légitime va lui ordonner certains actes, la personne n'aura plus d'esprit critique et ne sera plus capable du coup de discerner le bien du mal. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir à élever nos enfants uniquement avec ce que j'appelle des règles de protection et jamais de règles de domination. Mais alors pour vous, ne plus enseigner l'obéissance à ses enfants, en quoi ce serait une protection ? Parce que c'est souvent la justification de l'obéissance. Alors, si on prend l'exemple des agressions sexuelles sur enfants, on sait que si on s'adapte à l'enfant, si on prend soin de lui au quotidien et qu'on ne l'incite pas à répondre à toutes les attentes des adultes et à ne pas devenir un enfant modèle et qu'on lui inculque des vraies valeurs et des règles de protection, alors inutile de lui faire peur en lui parlant de tous les drames qui se passent, inutile de lui parler de pédocriminalité, il suffit juste de lui apprendre à respecter des règles de protection, à être acteur de son développement et à repérer les règles de domination et à ne pas s'y soumettre sans réfléchir à ce qu'on lui demande de faire. Parce que demander à un enfant d'obéir à l'adulte, c'est le mettre en danger. Puisque devant quel adulte il sera demain ? On n'en sait rien. Donc dire à un enfant, tu dois faire ceci cela et je t'ordonne de le faire et tu es obligé de le faire parce que c'est pour ton bien et que derrière il y a des sanctions, s'il ne le fait pas, c'est forcément une règle de domination. Puisqu'une règle de protection par définition n'impose aucune forme de chantage, de menace, de récompense. Et quand les deux se confondent, quand l'une, quand une règle de domination se prétend être une règle de protection, là on bascule dans la perversion. Oui, tout à fait. On bascule dans la perversion puisque du coup, à ce moment-là, on ne va plus être capable de discerner ce qui se passe et donc de repérer, comme je le disais, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour l'autre. Et alors comment sortir de la forme de chantage que sont les règles de domination ? Comment vous distinguez les règles dites de protection et celles de domination, justement ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on s'y retrouve ? Donc les règles de domination, elles sont toujours arbitraires. Elles changent en permanente. Elles sont incohérentes. Elles ne sont pas stables dans le temps. On dit toujours quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Tout est son contraire. Alors que... Et elles vont, pardon, les enfants vont vraiment être éduqués à coups de bâton et de carotte. Ça va être du chantage en permanence. Voilà. Le chantage est omniprésent dans une éducation avec des règles de domination. Par exemple, un exemple concret peut-être pour un... Par exemple, on parle beaucoup du danger des écrans. Les écrans sont néfastes pour les enfants. On le voit de plus en plus avec la crise actuelle. Donc si c'est néfaste pour l'enfant, notamment pour le jeune de moins de 3 ans qui devrait même ne pas du tout avoir vu de dessins animés, par exemple, encore à cet âge-là, eh bien, c'est une règle de protection de lui dire non. On peut basculer tout de suite dans les règles de domination. Si tout d'un coup, imaginons que l'enfant n'ait pas été très agréable avec sa mamie le matin et qu'on dise, écoute, puisque tu n'as pas été agréable avec mamie, cet après-midi, tu ne regarderas pas ton dessin animé. Donc là, on est sur une règle de domination. On mélange tout, en fait. Et l'enfant va apprendre quoi ? Qu'il faut être sympa avec mamie pour pouvoir regarder la télé cet après-midi. Donc avec les règles de domination, on n'inculque jamais aucune valeur à l'enfant. Mais au contraire, on lui apprend à manipuler. Voilà. Et du coup, une juste règle de protection serait de... Alors, les règles de domination, d'ailleurs, par exemple, sur les écrans, ça va être changeant, comme je disais. Par exemple, si on fait 8 heures de voiture, là, par contre, on va se dire ça nous arrange, on va mettre l'enfant de 3 ans devant les écrans. Si je suis en télétravail, je vais mettre mon enfant devant les écrans. Et puis quand ça m'arrange, non, il n'y aura pas d'écran. Alors qu'avec une règle de protection, on est toujours sur l'idée que l'écran, c'est néfaste pour l'enfant. Donc même si je suis en télétravail, même s'il n'a pas été sympa avec mamie, même s'il y a 8 heures de trajet de voiture, il n'y aura pas d'écran. Notre règle de protection fait qu'on est sur une éducation beaucoup plus structurante, ferme et stable. Alors qu'avec l'éducation traditionnelle, ça change en permanence, selon l'humeur du parent, selon les circonstances. Voilà. Et ce qui crée la rébellion chez l'enfant et la manipulation, comme je le disais. Alors il y a aussi un point important sur lequel vous insistez. Et d'ailleurs, tous les enfants qui en ont souffert plus jeunes se reconnaîtront là-dedans, je pense. C'est l'importance de ne pas tout mélanger. C'est-à-dire de ne pas soumettre telle activité à une bonne note à l'école, tel loisir à un autre impératif dans une autre sphère. Je pense que chacun aura déjà vécu le sentiment de profonde injustice, peut-être, qu'on peut ressentir enfant là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument rendre les choses indépendantes pour l'équilibre d'un enfant, justement ? Alors je vais vous redonner des exemples, peut-être que ce sera plus simple. Pour les règles de protection, on a dit qu'elles sont bienveillantes, elles sont cohérentes, elles sont stables dans le temps. Elles sont justes et elles sont très importantes. On peut prouver scientifiquement ce qu'on avance. Tout est prouvable scientifiquement, vous êtes sûre ? Je pense qu'on peut élever des enfants avec uniquement quelques règles de protection. Par exemple, le sommeil, ça va être le nombre d'heures qui est important de dormir pour un enfant de 8 ans. Donc on va lui dire, voilà, il faut se coucher à 20 heures parce que c'est important d'avoir tant de sommeil à ton âge. À l'intérieur de ce cadre, bien sûr, on accompagne l'enfant. Il peut avoir besoin d'une histoire, besoin d'être rassuré, besoin de méditation, de choses comme ça pour l'aider à déclencher son sommeil. Mais on va rester sur une règle de protection. Il va y avoir les règles d'hygiène, de se laver les mains, il va y avoir les règles de l'alimentation. Les bonbons, ce n'est pas bon pour ta santé, c'est une règle de protection. Mais si tout d'un coup, on en vient à dire, tu n'as pas été sympa, donc tu n'as pas de bonbons, on perd le sens de la règle première de protection. Et on ne développe toujours pas certaines valeurs comme prendre soin de soi. Donc c'est important toujours de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à l'enfant. Et donc pour reprendre l'exemple sur l'écran tout à l'heure pour l'enfant, si un enfant a des mauvaises notes à l'école et qu'on lui dit du coup, tu es puni d'écran, ça n'a aucun lien. Alors que, sauf si on peut lui dire, voilà, je trouve que tu passes beaucoup trop de temps, ce n'est pas protecteur de te laisser comme ça des heures devant les écrans. Je vois que ça joue du coup intellectuellement sur toi. C'est différent que de dire tu es puni. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de parler de punition. Ça s'applique aussi à des plus âgés, comme des ados qui seraient privés de sortie, par exemple ? Tout à fait. Quel sens, à chaque fois, il faut réfléchir, quel sens ça a de poser une punition, de dire à un enfant, par exemple dans une classe, un enfant qui est turbulent, plusieurs enfants qui sont turbulents, qu'est-ce qu'ils expriment comme besoin ? Peut-être le besoin au contraire de faire plus d'activités motrices. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, ça va être tu es puni de récréation. On t'enlève quelques minutes de récréation. Mais on ne travaille pas sur les ressources. Donc l'idée, c'est vraiment, avec les règles de protection, de travailler sur les ressources perdues de l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant a un comportement qu'on juge inadapté, encore faut-il être sûr que c'est inadapté. Ça veut dire que c'est peut-être l'adulte qui est de mauvaise humeur, qui ne supporte plus une situation, alors que l'enfant finalement est juste un enfant. Mais imaginons que vous ne supportez plus le comportement d'un enfant, vous allez pouvoir plutôt lui proposer de travailler sur ses ressources. Je vous donne un exemple. Si là, vous vous sentez pas bien, énervé avec tout le monde et que votre patron s'en aperçoit, il a la possibilité d'agir avec des règles de domination en disant puisque tu n'as pas été sympa avec l'ensemble de l'équipe, ce midi, je te fais une pause plus courte et que tu n'auras pas l'occasion de faire ton piano ou ton footing comme tu aimes le faire. Et du coup, tu reviendras plutôt au travail. Comment vous allez être avec votre équipe après ? S'il vous dit « et demain, ce sera pareil si cet après-midi, tu n'es pas agréable », vous allez faire semblant d'être agréable. Mais vous n'allez pas aller mieux. Au contraire même. Au contraire. Alors que si votre patron vous propose du coup plutôt de faire une grande pause, je vais te remplacer, fais une grande pause, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps sans vous faire aucune remarque sur votre façon d'être, il n'abîme pas votre estime de soi et en même temps, il vous propose de vous ressourcer. Donc, il va vous dire « fais une grande pause, fais ton piano comme tu aimes bien le faire le midi, va faire un footing. Comment vous allez être l'après-midi avec votre équipe ? Vous allez être beaucoup mieux. » Donc, l'idée, c'est de travailler sur les ressources de l'enfant plutôt que de lui faire mal parce qu'il a soi-disant mal agi. Ça, c'est l'éducation traditionnelle. On va faire mal parce que l'enfant aurait mal agi. Il est temps de rompre avec ça et de se dire de quoi il a besoin quand il montre de l'agitation. Finalement, une maîtresse d'école peut dire « les enfants, je vous sens très agité, on va faire un peu de sport où on va aller plus tôt en récréation. Vous allez pouvoir vous défouler. » Mais tout cela fait envie. Mais est-ce que ce n'est pas un peu surhumain ce que vous réclamez à des parents qui ont aussi leurs limites, leurs faiblesses, leurs blessures, leur travail, leurs contraintes ? Ce que vous proposez, pareil, réclamer énormément de temps, d'énergie, d'investissement, d'écoute pour le meilleur. Mais est-ce que c'est à la portée réellement de n'importe qui de se projeter dans cette version d'éducation ? Et autre chose, est-ce que c'est réparable pour ceux qui ont pu se laisser aller à des règles de domination par agacement, fatigue, comme on l'a tous déjà fait ? Oui. Alors, du coup, première question. D'abord, ce qui est important, c'est de déconstruire l'éducation qu'on a reçue. C'est arrêter de dire « moi, j'ai reçu ce type d'éducation, j'ai eu des fessées, j'ai eu des punitions et je n'en suis pas mort. » Et je suis plutôt quelqu'un d'adapter socialement. Oui, en apparence, mais à l'intérieur, moi je reçois des adultes, parce que je reçois aussi bien des adultes que des enfants, des adultes qui sont meurtris, qui sont abîmés par l'éducation qu'ils ont reçue. Demander à un enfant d'obéir en permanence et de ne pas discuter les ordres, ça l'empêche d'avoir un esprit critique, ça l'empêche de développer sa capacité d'entreprendre, d'être autonome. On devient des exécutants. Donc c'est important déjà de déconstruire en tant que parent l'éducation qu'on a reçue, de repérer où est-ce qu'on a eu des manques et de se dire « je vais répondre au mieux aux besoins de mon enfant ». Et vous parliez des parents qui ont leur journée, qui sont fatigués, etc. Mais on gagne du temps, puisque justement on va être tout le temps cohérent. Ça ne va pas dépendre de l'humeur de l'adulte, ni du comportement de l'enfant, la règle de protection. Et puis si les parents adorent regarder ensemble Koh Lanta le vendredi soir et se faire un apéro télé, on n'y touche jamais. Et si l'enfant n'a pas été sympa avec mamie, on le prend à part, on lui dit « qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai l'impression que ça t'a blessé ce que mamie a pu te dire. Explique-moi. D'accord, je comprends, mais du coup maintenant c'est mamie qui n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut aller la voir, la rassurer ? » Et donc là, on travaille, on développe l'empathie tout de suite. Alors que si on dit « sinon, vu que tu as été comme ça, tu n'as pas de jeu vidéo ou tu n'as pas d'écran, qu'est-ce qu'on inculque comme valeur ? » Juste la manipulation encore une fois. Et ça crée la rébellion puisque c'est injuste, c'est incohérent, enfin c'est pas stable dans le temps, ça change en permanence. Et chaque situation de blocage, dites-vous, est une occasion, une énorme opportunité d'apprentissage de l'enfant, qui, on le sait, même d'un point de vue scientifique justement, est une éponge, on le dit souvent en termes plus triviaux, mais du coup il faut se mettre à l'école, à l'écoute de chaque blocage pour développer. Et c'est seulement que l'école soit à l'écoute. Et donc oui, l'enfant en fait, il nous observe. Et donc quand on pense parfois que l'enfant nous cherche, en fait il ne cherche pas nos failles, il cherche notre stabilité émotionnelle. Donc il a besoin de sentir qu'on est stable et qu'on réagit positivement. Et l'enfant, il a un système cérébral immature. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas réguler ses émotions tout seul, il a besoin qu'on l'aide. C'est pour ça que chaque situation de blocage dans l'éducation va être une opportunité d'apprentissage parce qu'il va découvrir des nouveaux outils, puisqu'on va répondre de manière adaptée. Donc si un enfant fait une énorme colère ou pleure, c'est un besoin en fait de se libérer de certaines tensions dont son cortex ne peut pas réguler. Parce qu'on a découvert d'ailleurs que dans les larmes, il y a l'hormone du stress. Donc empêcher un enfant de pleurer, ça ne fait que retarder en fait les tempêtes émotionnelles. Donc l'enfant va soit de toute manière faire une tempête émotionnelle plus tard, soit va se replier sur lui-même s'il sent qu'il ne peut absolument rien exprimer à la maison, que c'est interdit, ou voire pire, développer des actes auto-agressifs. Donc on voit quand même des enfants qui se tapent la tête contre les murs quand ils sont plus jeunes. Ados, ça va être plus la scarification, ça va être du passage à l'acte. Ils peuvent attenter à leur vie, etc. Donc c'est important de se dire qu'il faut accompagner l'enfant et arrêter de voir des caprices. Parce que ça, caprice, c'est aussi un terme utilisé par l'adulte, mais ça n'existe pas un caprice. C'est la manifestation d'un besoin, mais dans une situation peut-être qu'on juge anodine. Mais je préfère le terme de biscuit cassé, comme en a parlé la psychologue Aleta Solter, qui est l'idée que, vous savez, ce biscuit cassé qui met dans une rage folle l'enfant. En fait, le problème, ce n'est pas le biscuit qui est cassé, mais ce biscuit cassé, c'est une merveilleuse opportunité de libérer une tension. Donc plus on va accompagner, donc on ne va pas aller chercher vite des gâteaux au supermarché, mais on va accompagner l'enfant dans sa détresse. Et on va savoir que ce n'est pas notre règle de protection, si jamais on lui dit non à quelque chose qui va déclencher une colère, c'est le fait qu'il trouve une opportunité de se libérer de certaines tensions. Alors que si on est sur des règles de domination, l'enfant peut se rebeller parce que c'est injuste. Et encore une fois, on n'inculque aucune valeur. Et donc, vous parliez de caprice. Quand on parle du risque d'insolence qu'une telle éducation pourrait donner, là aussi, on se leurre. Ou quand on dit, par exemple, est-ce que vous n'allez pas fabriquer des enfants rois qui, finalement, sont habitués à ce que tout soit très bienveillant, empressé, adapté à eux, autour d'eux ? Comment mettre le juste curseur ? L'insolence, c'est pareil. C'est un terme, moi, qui m'interroge, qui fait frémir. L'insolence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà se positionner, prendre une position dominante par rapport à l'autre. Puisqu'on ne dit jamais, d'ailleurs, ma sœur est insolente avec moi ou mon collègue est insolent avec moi. On va dire, un patron va dire de son salarié qu'il est insolent. Une institution va dire que les citoyens sont insolents. C'est toujours en rapport avec l'autorité. Toujours. C'est toujours en lien avec l'autorité, finalement. Donc, ça veut dire se placer au-dessus de l'autre. Donc, plutôt que de voir de l'insolence chez l'enfant, moi, j'invite les éducateurs et les parents à réfléchir à la souffrance qu'ils sont encore en train de manifester lorsqu'ils expriment un désaccord. On a quand même la possibilité, encore j'espère, de pouvoir s'indigner sur certaines choses, de pouvoir exprimer un désaccord sans être tout de suite traité d'insolent. Oui. Et je reviens à ma question d'avant, parce qu'on a finalement l'évacué. Mais est-ce que les parents qui ont pu tomber dans des rapports de domination et qui s'en affolent en se disant « mince, j'ai tout mal fait » ou « j'ai voulu bien faire, mais je ne suis pas parfait », évidemment, personne ne l'est. Est-ce qu'on peut réparer ? Est-ce qu'on peut atténuer, améliorer des écueils qu'on a tous ? Bien sûr. Donc, on peut revenir là-dessus. On peut expliquer aux enfants. On le fait ensemble, en consultation, souvent avec les parents. On explique à l'enfant qu'on s'est trompé, qu'on a mis des choses en place, des punitions, des choses comme ça, et que finalement, on s'aperçoit que c'était néfaste, mais qu'on a envie de repenser les choses et d'être vraiment un guide protecteur pour l'enfant, de manière à ce que l'enfant reprenne confiance en nous, en tant que parent, qu'il puisse, du coup, si la confiance se réfugiait vers nous en cas de détresse, en cas de problème, qu'on redevienne cette figure d'attachement sur qui on peut compter. Et qu'aussi, l'enfant puisse vraiment retrouver son potentiel, développer ses compétences jour après jour, avec ce type d'éducation. Aussi, il est important de savoir que ce système immature, ce système cérébral immature, va pouvoir se développer progressivement jusqu'à 30 ans. Mais avant 30 ans, l'enfant n'est vraiment pas capable de réguler ses émotions. Donc, jusqu'à 30 ans, il va pouvoir développer ce système cérébral. Il est programmé pour bien se développer, à condition de recevoir une éducation bienveillante. Et c'est là où on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'une éducation bienveillante. Et si ce n'est pas fait, on voit que certaines zones cérébrales ne se sont pas développées correctement. Notamment chez les grands criminels, on peut voir ça sous IRM. Donc, ce qui est intéressant, on parle beaucoup de la méditation, c'est de pouvoir travailler avec la méditation sur restructurer certaines zones cérébrales pour retrouver de l'empathie, pour prendre l'autre en compte. Alors, cette éducation bienveillante, vous vous envoyez les effets, vous, chez vos jeunes petits patients ? Oui. Alors, très rapidement, lorsque les parents viennent me consulter pour les symptômes de leur enfant, on parle très rapidement de la manière dont ils s'occupent de leur enfant au quotidien. Et ils sont vite très intéressés par une nouvelle approche. Parce que finalement, ils sentent bien qu'ils ne sont pas à l'aise avec cette façon de vouloir dominer l'enfant. Ils sentent que ça ne correspond pas, finalement, à leur valeur, à ce qu'ils souhaitent inculquer. Donc, on voit des résultats efficaces assez rapidement, où tout le monde se sent mieux à la maison. Les parents se sentent de nouveau compétents. Parce que je reçois beaucoup de parents qui ne savent plus où ils en sont, qui ne se sentent plus du tout compétents. Et là, ils vont pouvoir voir aussi les effets de cette éducation sur le développement intellectuel et psychologique de leurs enfants. Puisque très vite, on voit que l'enfant va beaucoup plus s'impliquer scolairement, puisqu'on redonne du sens à tout, en fait, dans cette manière de faire. On ne va plus travailler pour avoir des bonnes notes à l'école ou satisfaire la maîtresse ou les parents. On ne va plus dire à l'enfant « Je suis fière de toi ». On va lui dire « Mais qu'est-ce que tu peux être fière de toi ? » « Voilà, c'est super tout ce que tu as pu apprendre. » Donc, on va aider l'enfant à mettre en lien toutes ses connaissances, à s'apercevoir que c'est intéressant d'être curieux dans la vie. Et encore une fois, ce n'est pas pour répondre aux attentes des adultes. Et donc, ça fait des enfants qui sont beaucoup plus autonomes. Il n'y a pas besoin d'un flic derrière chaque enfant, en fait, avec cette façon d'éduquer, puisque l'enfant va vraiment se prendre en charge lui-même, et pour sa santé, et pour sa scolarité. Mais même des tout-petits, ils sont assez sensibles à ça, être responsables de leur propre développement. Donc, c'est vraiment très intéressant tout ce que ça peut apporter. Et vraiment, encore une fois, ça permet de développer toutes les valeurs qu'on souhaite développer par l'éducation. Alors, pour revenir à l'actualité, plus terre à terre, chacun aura sans doute fait des liens au cours des aspects que vous avez évoqués avec les mesures gouvernementales. On a été tympanisé d'injonctions, d'injonctions parfois paradoxales, contradictoires, changeantes, autoritaires. On a eu beaucoup de messages même de santé publique, à l'impératif. Et voilà. Alors, les Français ont-ils vraiment été infantilisés ? Ceux qui se sentent infantilisés l'ont-ils été dans le bon sens du terme ? Quel est votre regard ? Comment vous transposez toutes ces analyses sur l'éducation à tout ce qu'on a subi depuis début 2020 ? Donc, je pense que vous voulez peut-être mon regard sur l'instauration des outils éducatifs du gouvernement, c'est-à-dire les QR codes, les attestations. Auto-attestations. Les auto-attestations, très important. Encore plus pervers, peut-être. On était autonome. Les confinements, oui, l'isolement, etc., la vaccination. En fait, j'interroge chacun par rapport à l'exposé que j'ai pu vous faire, de dire, mais tiens, est-ce qu'il s'agit de règles de protection ou de règles de domination ? Puisqu'une règle de protection n'impose aucun type de chantage, ni de menaces, ni de récompenses, la règle de protection se suffit à elle-même. Donc, une règle de domination, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est arbitraire, c'est pas cohérent, c'est pas stable dans le temps, et c'est pas fondé scientifiquement. Donc, voilà, on peut s'interroger là-dessus. Après, une règle, c'est peut-être une règle de protection, si elle est bienveillante, juste pour tous, cohérente et fondée scientifiquement. Si vraiment tout ça permet de faire reculer l'épidémie et que c'est bienveillant, etc., juste, sensé, cohérent, on est bien sur une règle de protection. Par contre, si on est sur quelque chose d'arbitraire et de changeant, d'incohérent, et non fondé scientifiquement, que ce soit les masques aussi pour les enfants ou autres, on est sur une règle clairement de domination. Donc, en effet, je sais pas, pour donner un exemple, une personne âgée de 85 ans avec des comorbidités qui se sent libre d'aller se faire vacciner et qui se fait vacciner, oui, on va être sur une règle de protection. Le vaccin va être une règle de protection. Mais encore faut-il prouver scientifiquement qu'une personne âgée peut déclencher des anticorps à l'aide du vaccin. Mais si on a 12 ans, qu'on part se faire vacciner pour pouvoir faire du foot tous les samedis matins et éviter de se faire enfoncer un écouvillon de 15 centimètres de long dans les cloisons nasales chaque samedi, on est encore sur une règle de domination, il me semble. Donc, voilà, j'invite chacun à s'interroger aussi sur le masque, sur le QR code. Est-ce qu'on est sur une règle de protection ou une règle de domination ? D'ailleurs, les phénomènes qu'on observe de division, d'agressivité, de repli sur soi, etc., correspondent en fait aux symptômes d'enfants victimes de procédés de domination ? Oui, tout à fait. Même les actes auto-agressifs, d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de tentatives de suicide, ou de suicide même. Il y a de plus en plus d'enfants de l'âge même de 7 ans, ce qu'on ne voyait pas avant, qui font des tentatives de suicide. On voit des enfants qui vont mal, qui sont de plus en plus agressifs, ou un repli sur soi, des gens qui ont peur même de sortir. Et alors, il y a une rébellion, comme il y en a parfois, chez les enfants, adolescents encore plus, mais cette rébellion est plus ou moins marginale, un peu chaotique, parfois dénigrée, caricaturée. Pour vous, le fait qu'elle soit aussi peu virulente ou dominante, c'est le fait que tout le monde a été imprégné de cette éducation par la domination ? Donc en fait, on a vraiment tous été imprégnés, que ce soit à la maison ou à l'école. Parfois, ça ne l'a pas été à la maison, mais à l'école, on a pu subir ces histoires de punition, comme j'ai donné des exemples tout à l'heure. Et donc, même si tous les Français, je pense, s'accordent à dire qu'il y a ce sentiment d'être infantilisés, très peu se rebellent finalement contre ces règles de domination. Mais il faut faire attention, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que les gens semblent obéir qu'ils adhèrent totalement à ce que leur gouvernement leur demande de faire. D'ailleurs, on voit que, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, qu'on ne va pas inculquer des vraies valeurs si on domine son peuple, mais on va apprendre à certaines personnes à jouer avec le système. Donc on va voir des faux QR codes ou des QR codes qu'on emprunte aux voisins, des fausses vaccinations, des gens qui vont chercher à se contaminer plutôt que d'être vaccinés, parce qu'ils ont bien repéré qu'il s'agissait de règles de domination. Donc on retombe dans le simulacre que vous décriviez tout à l'heure où finalement, on ne consente plus réellement. Non, et on perd confiance en notre chef de l'État. Et notamment, j'ai rencontré, je connais beaucoup de personnes qui allaient se faire vacciner tranquillement, qui avaient le choix de se faire vacciner tranquillement au mois de septembre après les vacances. Et après l'annonce d'Emmanuel Macron, qui a été une annonce très violente pour certains, se sont dit, ce n'est pas normal, autant de chantage, on est pour nous sur une règle de domination, donc on n'ira pas. Parce que voilà, les règles de domination créent aussi la rébellion. Donc certains Français ont décidé que là, ça n'était plus possible, ça n'était pas normal d'être traité de la sorte. Donc on a bien compris, pour vous, il faut cesser d'infantiliser les adultes, mais aussi paradoxalement, les enfants. Enfin, infantiliser au sens de mal les traités. Exactement. Les crises sont des occasions de souffrance, mais aussi de renaissance. Repenser tout ça. Pour le mot de la fin, vous pensez que justement, on pourra repenser à la faveur de cette crise, l'éducation en général ? Comme ça avait été fait à une ancienne époque, avec l'expérience de Milgram. On s'est dit cette fois, il faut vraiment repenser les choses et redonner aux gens la possibilité d'avoir un esprit critique et de décider de ce qui est bien ou mal. Et donc, que les choses, qu'on respecte une règle parce qu'elle est protectrice et pas qu'on agisse parce que quelqu'un nous l'ordonne. Merci beaucoup, Sonia Delague, de nous avoir parlé d'éducation, de protection, de domination et d'enfantilisation avec sans doute du coup une rébellion et en tout cas peut-être une renaissance dans notre approche de l'éducation à venir. Merci. Merci à tous d'avoir suivi sur France Soir cet entretien essentiel. N'hésitez pas à rebondir, réagir, partager et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada